Comment nous yé ? Jodhia, on peut constater une situation qui est très très... Comment nous yé ? Jodhia, on peut constater une situation qui est très très difficile. Nous avons une crise politique qui est mariée avec une crise économique, comme d'habitude. Et jodhia, on peut voir des gens qui ont posé des questions qui comptent des pays. On peut constater comment la police nationale, il y a une situation qui est très difficile. Et ça, c'est un point qui fait l'actualité. Mais jodhia, on pense que c'est une situation qui est très liée avec sa noue comme peuple. L'on parle de sa noue comme peuple, c'est le système politique à ici en soi. Il y a un système qui est un système qui est très difficile. Il y a un système qui n'est pas capable de faire un résultat avec un propre politique. Qui est une situation qui est très difficile. Pendant la Palaïa la, on est capable de questionner de la monde qui vivent avec moins de ce que les dollars par jour. Parce qu'il y a pas seulement une crise militaire en ce qui est très avec capacité. L'Etat a gagné pour prendre une décision pour pouvoir protéger les monde qui vivent dans l'espace. Mais, il y a une crise économique qui pourra pousser les gens de la monde transformés comme des bandits dans la société. Donc, comme d'habitude, on dit ça déjà. Chaque fois qu'il y a une question de banditisme en Haïti, on ne peut pas le garder de façon conjoncturelle. Ça veut dire qu'il y a seulement avec son pouvoir qui est en place. Mais il est très lié avec tout son système. Et ce système qui est engendré, qui est résigné. Et ce système qui est permettant de faire une sorte de réactivation. mais qui n'est pas toutefois bon pour l'ensemble des mondes qui vivent dans l'espace-là. Il y a un ensemble des gouvernements qui sont toujours adaptés. Depuis avec Papadoc, Baby Doc. Dans le premier temps, il y a un aristide qui défend l'intérêt de la pauvreté. Parce que, tout simplement, Aristide était très connecté avec la théologie des libérations. Il y a un ensemble de grands intellectuels aux côtés de l'Amérique latine. Il y a un ensemble de grands intellectuels aux côtés de l'Amérique latine. Bien dit, dans le premier temps. Mais dans le deuxième temps, il y a un aristide qui est peut-être séduit Ou bien qu'il est envouté par la conception néolibérale occidentale, principalement des États-Unis. Et c'est dans le sens où il y a un aristide qui est adapté avec le contexte géopolitique de l'époque qui est très lié avec la vision occidentale. Mais pour les raisons-là, il n'y a pas de fuit. Il n'y a pas de bénéfice par rapport à la masse de la population et qui est toujours une situation très difficile. Qui n'est pas aujourd'hui. Et même si c'est arrivé avec l'ombre de l'Écadie privale, c'est toujours la même situation. Donc quelque part, est-ce que son problème qui est lié avec son abrile, de, entre parenthèses, idéologie parfois chrétienne, son pays qui, entre parenthèses, satanisé ? Ou bien, est-ce qu'il y a un problème au niveau de une vision politique ? Est-ce qu'il y a un problème de, entre parenthèses, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut à la place qu'il faut, ou bien l'être qu'il faut à la place qu'il faut ? Donc ça, c'est un problème qui est très séduit. Et qui n'est pas seulement Jodhia, mais qui est très connecté depuis, après, qui a reproduit, qui reproduit, qui reproduit. Et nous, toujours, dans la même situation. Moi-même, j'écris ça, c'est à la fois le structurel et le conjoncturel. Conjoncturel, c'est passer tout simplement au grand président, qui est impliqué dans cette affaire-là. Et pas du tout, qui n'est pas impliqué. Mais, pour gérer, il y a une certaine neutralité, en ce qui a trait avec des données scientifiques, pour nous capables de prouver, de manière véridique, comment le président, ou bien, il y a une implication, ou bien le parlement de l'implication. Mais, l'homme qu'on a dit, il y a une certaine responsabilité de la part du président qui appelle ça. Il y a une certaine responsabilité de la part du gouvernement qui appelle ça. Il y a une responsabilité, c'est tout simplement, il y a un ensemble de projets, de tactiques, de stratégies, de plans qui sont capables de travail de conseil avec le PNH d'Haïti. Et le conseil est capables de créer un environnement qui est plus stable. Et je dis, il y a un rapport de pouvoir qui a fait là, entre la société civile d'une part, là, il y a un ensemble de monde qui fait partie des bandits en Haïti. Et les bandits, c'est des monde qui fait partie des classes moyennes. qui n'ont pas de capacité économique, principalement droits avec y a un ensemble d'éléments qui sont très importants. D'une part, l'éducation, parce qu'il y a une part, il y a une part, l'État a d'un météo ou l'État a comme vision météo dans une situation vulnérables pour pouvoir utiliser l'éducation qui, entre parenthès, fait partie des classes moyennes. Alors, ce jeune garçon moins de 30 ans, moins de 20 ans qui est capable de considérer comme des ressources humaines importantes pour l'armée d'Haïti, pour au niveau de l'éducation informatique à Haïti, au niveau système éducatif en Haïti. Mais ce n'est pas ça. Il y a une situation vulnérable et c'est des problèmes confrontés depuis, avec la destruction totale du nationalisme haïtien avec l'entrée en vigueur de façon violente, génocidaire de la puissance états-unienne ou bien l'armée états-unienne ou bien l'occupation états-unienne et non l'occupation américaine. Parce que l'on dit l'occupation américaine c'est l'Amérique dans toute sa globalité. Il faut bien rectifier ça. Mais après destruction du nationalisme haïtien, ce sont les gens qui sont dans la société qui sont les annels, qui sont les tiges, etc. C'est des gens qui font partie de la classe moyenne qui font partie de la capacité économique et déjà qui font partie de la boutique en Haïti. Ça veut dire quelque part, chaque fois qu'on parle de banditisme, il y a plus de banditisme avec le couteau. Mais chaque fois que le banditisme avec le ZAM à feu, quelque part il y a un problème qui est lié avec le la conjoncture ou bien le context de la globalisation capitaliste néolibérale. Qu'est-ce que l'on dit ? Au niveau du néolibéralisme, on est capable d'un zone de production des armes à feu, alors que on est capable de créer certaines exigences en ce qui a trait des zones de consommation. On est capable d'une zone en termes de production, des militaires industriels aux côtés des États-Unis qui produisent. Mais Haïti vint paret comme zone de consommation. Qui zone de consommation ? Que soit le point de la Syrie ? Yon fois, l'on dit très vraiment bouleversé. Je dis, c'est une zone qui vraiment apprennent la paix. Somalie est très répété en Haïti. L'on dit très sensé, très cognitif tout. L'on dit que l'on dit des journalistes qui a parlé pour éviter yon sorte de somalisation de la société haïtienne. Mais, t'assembler ensemble des mondes qui n'ont pas comprément qui sa journalistes ouvrent. Mais, pour entrer rapide en ce qui a trait avec la zone de production et consommation en ce qui a trait avec la zone de production et consommation en ce qui a trait avec la zone critiques au niveau de la globalisation. Mais, il y a créé un problème du point de vie interne. Il y a dit qu'il y a des diasporas et qu'il y a des réseaux qui n'ont pas de fiscalisation au niveau des douanes en Haïti et qu'il y a des gouvernements qui n'ont pas de maturité ou pas de souci de la population. Parce que la population chaque jour a tombé. Chaque jour, plusieurs m'ont tombé. Chaque 24 heures, chaque 2 jours, chaque 3 jours. Mais c'est un problème qui est très complexe. Quelque part, la politique, la présidence n'est pas vraiment appliquée dans l'objectif pour atteindre l'intérêt de la collectivité. et ça est très compliqué. Et nous pensons face avec la situation de part de la société civil Haïtienne. Pour comprendre nous risquer pour la fragmentation politique totale et la banditisation globale nationale au niveau de la société Haïtienne. C'est pour ça. C'est pour ça. Il faut tout le monde pour prendre conscience. Les jeunes qui suivent les gens. C'est pour ça. Il y a une volonté populaire. La volonté populaire pour qui ça ? Il y a une élite qui délite par rapport avec la mission. Une élite qui n'est pas l'intérêt pour sauvegarder. Mais il y a plus grand bille qui inalienable de toute société. Nous parlons de la protection de la vie humaine. Pour ça, il y a un ensemble de questions qui y a un kidnapping, de viol, de vol, même si vous passez dans la société ou pas de l'Etat. Ou de l'Etat de l'Etat ou pas de l'Etat ou pas de l'Etat ou pas ou pas de l'Etat a un type de la complicité de part de la crise et de viol qu'on est en temps pour faire conscience. Les volontés populaires pour éviter la sommabilisation la destruction totale de la société haïtienne. Pendant nous parlons des volontés populaires, Je vais dire que c'est d'ailleurs deux aspects. Un premier aspect, il faut être capable d'entrer dans la dynamique. C'est tout le mouvement social qui est en pays. Ce n'est pas seulement de parler, il faut gérer l'action. Il faut être capable d'interliguer, d'interconnecter. Il faut être capable d'un mouvement en COP qui est un mouvement social pour ne pas connaître qui ça, ce mouvement, ce serait un peu. Il faut être capable d'un mouvement social, ce serait un peu. Pour ne pas connaître qui ça, ce mouvement, que c'est un mouvement que le mouvement a fait. Donc ça veut dire quelque part, on est capable d'entrer dans une ligue populaire. Une ligue des mouvements. Une relation interne des mouvements. Une relation entre plusieurs mouvements. Il n'y a pas seulement d'être dans le niveau interne qu'on se retrouve capable de demander avec un ensemble de grands mouvements de gauche en dans un ensemble de l'autre pays qui existent. Qui se soit pour les cas de Via Campesina, qui sont grands mouvements de résistance, ou pour les cas de UGEN Spanafricaniste, qui sont grands mouvements de résistance, ou pour les cas de mouvements de gauche au côté de la France, nous voulons parler des Gilets Jaunes. Donc, nous nous avons travaillé des concerts. Nous devons regarder tout ce qui se fait en termes de résistance. Ce qui n'est pas seulement de parler, mais nous écris tout. Écris des textes. Analisez les problèmes, pas seulement dans les bouches, de façon orale et à la fois épistémique, pour garder comment nous avons une solution de manière collective. Et après, nous faisons action. Il ne faut que nous avons pu gagner dans un moment ça même. Il y a un grand soulèvement de tout mouvement sa ou. Nous dis mouvement parce que c'est un aspect en dans société civile de conseil avec le coopérativisme, qui y a plus de capacité pour entendre et dire, qui côté nous a mené la population? Nous a mené la côté parce que le gouvernement qui y a en place ça a démissioné. Il n'a pas de capacité pour répondre avec les droits les plus basiques de la société. Nous avons parlé de l'éducation, alimentation, en ce qui entre avec souveraineté territorial, l'em di souveraineté territorial, yon moune kar entre, entre parenthès, un mercénaire, l'écapabbe fragmenté, tuye milyon, millier, centenn de Haitien pa gen moune kam di l'anye. Donc ça montre souveraineté territorial la li pa aplike en la société Haitienne. Et c'est pour ça, nous disons que le mouvement social a été créé. Deuxièm aspect par rapport à la conjoncture politique, c'est qu'on vit dans ce moment. Il faut que nous devons être pressé de nous camper et de nous commit au niveau alimentaire. Nous devons parler directement de la souveraineté alimentaire. Nous devons parler de nous qui vivons dans ce moment. Le qui me semble pour le tout le monde, le qui me semble pour le fragiliser la société, c'est parce qu'elle ne peut pas être minimum. Donc, ce n'est pas pour le moukouren, il ne peut pas lancer le grandou, il ne peut pas lancer à manger. Puis, si tu appeler pour la l'école, il ne peut pas faire un sel à ma bouche, c'est ça le problème de la société civile haïtienne. Donc, il faut que nous suspendons passer de la société civile dans le grimace. Je dis à, je parle à la. Il faut qu'on a dit ensemble qu'il a banditisé. Ce n'est pas parce qu'il a fait qu'il a d'un million 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 d'un. Mais ça, vous comprennez. La mou n'arrivé non situasyon koute gel vulnérab, li fasil pou instrumentalize l, pou manipule l. Se prezon sa, mou pense li important, jen kap souf kounia, ou ka fè sa, ou ka kontribye la dan. Peyzan sa, olie pou ta le Chili-Brezil, li kapab kontribye tout. Fon ta presse-presse, kampe, yon kombit kopilèr, pou nou kapab repond avèk bezon mouniou. Mou m'insiste soumou ki rile souverente alimentaire. Souverente alimentaire, se kapasite yon pep genyen pou l, pran sou etet li, ans ki atre avèk alimentasyon. Ou bien, la souverente alimentaire, se la kapasite de produyir e de konsome nouitir, populasyon sa ali mèm y fè. Si Haiti, sa nou genyen an tem de dièt, an tem d'alimentasyon, ki se mayi, mayok, diri, en mèm fok moun sa yo, e avek poa, pou yo kampe, pou yo fè kombit sa, pou yo di ki sa na plante. E fok moun sa otou, mobilize, pou yo di fok apèd, bay kantite de ter, li centralize. Sa a, li pa kapab favorize, ni alimenter pogre an da peya. Ou kontre, li kapab deboucher sou san aprilè, la tifondizma. E sa sou fenomen, ki tre global, ki tre kritike, nan tout peyi, ou kontre d'aveikatil. Je dè, ma vè di sa anko. Fok genyen, plizyè mounmouvman ki kampe pou di non. Mounmouvman ki chita pou prenne desisyon utilè e aksyon. Panske ou genyen, yon opposition, ki pa gen alternatif. Li pa jenye ekri me moun liv. Li pa ekri me moun text formel, opposition an. Sa ve di ke, an, kakke par, sou an opposition ge kapasite pou kritike, chak fwa gouvenman, mal kampe. E gouvenman, se yon ansamb de fom, e gason, ki okupe yon espas kampe moun pè di tan. Popilasyon sa a li bouke. Li pa kapab anko. Ti moun ki pral l'ekol ap fizyè. E jodi ya, se polisye kataki. Se pou wezon sa a. Mounmouvman de, fok tout moun, anko, nou repetil, kampe pou nkapab defon souverenite alimenter. Paske el pa et kom yon nan pilye sentral pou nkapab jwenn sa nou bezwen yan, ki se la souverenite populer. Mounmouvman si, pasko tap tandem, ou te rete konekte avèm. Noun pam se, Wisli Joseph. Nou mande ou pou pataje video sa. Laki video a, foun kapab toujou rete konekte. E, avan ale, nab di, sispan mpale, an nou fè aksyon. Aksyon se pa demen. Aksyon se pa lundi kap vini. mais ce jour di yamèm, an prenne décision kounya. An sispon se Etats-Unis kap impose non ministre nan plage Jove Del Moïse. An sispon se Etats-Unis kwa el prenne yon président de facto nan plage Jove Del Moïse. An sispon se Etats-Unis ki kapasite pou l'fou transition. Nou ka fou paklet baray. An nou imite de saline, boye, tout seul ouverture, de grands hommes tan coupé tion, kon sa nou kapab, konstitui yon lot Haiti. Mwen kwen nan ou, ou kapab, ou te fèl en 1804 et ou kapab, refèl enkor. Laisse.